Merci Madame Delattre. Merci Président. Madame la Ministre, depuis un an, je vous demande audience en tant que Présidente des Maisons de l'Emploi pour vous parler de cet outil né des territoires, de la volonté d'élus qui oeuvrent pour l'emploi et l'insertion. Depuis 2005, date de leur création par Jean-Louis Borloo, les Maisons de l'Emploi ont adapté leur mission aux évolutions des territoires et des besoins sociétaux en lien avec chaque ministre successif du Travail et de l'Emploi. Aujourd'hui, il y a 106 Maisons de l'Emploi, 1200 collaborateurs que je défendrai bec et ongle. Ils ont tous leurs spécificités dans leur mission principale de gestion prévisionnelle de compétences. Bordeaux, par exemple, création d'entreprises et bâtiments. Strasbourg, formation transfrontalière. Brest, accompagnement des TPE dans leur recrutement et ressources humaines. Roubaix, sur les outils numériques, je ne citerai pas les 106. Elles sont soutenues, comme je vous le disais dans la discussion générale, par 15 000 communes et plus de 1,5 million d'entreprises. Elles sont aussi le support de clauses d'insertion. Ce dispositif où 72% des personnes les plus éloignées de l'emploi restent en CDI après 18 mois de contrat. C'est le dispositif le plus évalué et toujours positivement. Cet outil est pertinent et remplit sa part de contrat. L'Etat ne remplit presque plus le sien. 82 millions d'euros en 2005, 5 millions en 2019, c'est incompréhensible. Incompréhensible pour les élus de terrain qui voient sur un dossier de plus le désengagement de l'Etat, le mépris pour leur outil auquel ils sont attachés. C'est pourquoi le Sénat se mobilise sur tous les bancs pour vous demander des crédits supplémentaires. Merci de l'entendre, madame la ministre.